Bonjour à tous, je travaille dans l'entité dont le sigle est IBNF, qui est l'International Backbone Network Factory, c'est une entité opérationnelle au niveau du groupe en charge du déploiement et de l'exploitation du réseau de transit international du groupe. Depuis peu, on s'intéresse beaucoup au CDN, puisque vous allez voir dans la présentation, les telcos se positionnent sur ce marché également pour des bonnes besoins. La présentation est divisée en deux grandes parties, pas forcément équilibrée, il y aura une place plus pour les CDN, c'est des choses qui sont les plus claires aujourd'hui, qu'on maîtrise mieux. Alors, je parlerai également de l'évolution envers le Information-Centric Networking, des aspects résolution et nommages, mais je resterai un peu laconique, mais en essayant de vous pointer un peu éventuellement les menaces qu'il peut y avoir sur le DNS et le rôle peut-être réduit, qu'on peut y voir selon les approches, si elles sont incrémentales ou, franchement, page blanche, comme l'a indiqué tout à l'heure, Laurent. Alors, avant tout, qu'est-ce qu'un CDN ? Un CDN, c'est un système distribué, donc mon collègue me disait, pas de stockage, mais de caching, pour justement renforcer cette notion un peu temporaire du stockage qu'on a dans un cache, et de diffusion au plus près à partir des caches qu'on essaie de placer justement au plus près quand c'est possible. Alors, les bénéfices, pourquoi ? Les bénéfices pour un fournisseur de contenu, par exemple, comme YouTube ou Arteo, ou peu importe, c'est qu'en diffusant au plus près, on réduit les temps de latence, et normalement, on a une meilleure qualité de service pour le client final. De la même manière, le CDN a vocation à absorber les pics de charge, ou les flash crowds, justement parce que, je vais l'expliquer encore une fois, mais le contenu, s'il est populaire, il est descendu une fois pour toutes, et puis il est répliqué à partir des caches. Donc, au niveau de si c'est peu qu'ils font, si le fournisseur de contenu fait le hosting, enfin, fait l'exploitation de ses serveurs, ça fait beaucoup moins de serveurs à exploiter et à investir, en dimension plus, pour le pic de charge. Les bénéfices au niveau de l'ISP, c'est pareil, le contentement de l'internaute, de l'entreprise, en fonction du client, et l'optimisation de la vente passante avec les savings qu'il y a derrière. Donc, ça c'est d'une part, alors il y a un côté un peu plus stratégique, qui est la montée dans l'échelle de valeur, au sens où le CDN, ça peut se voir comme une ingénierie de trafic plus intelligente, plutôt que de transporter que des bits dans un tuyau. On va le voir à travers le mécanisme de sélection de caches optimales, etc. Et les revenus aussi associés qu'il peut y avoir, puisque finalement c'est un service qu'on peut offrir aux fournisseurs de contenu, il peut y avoir des revenus, même si, je vais le dire tout de suite, les revenus qu'on escompte sur ce marché aujourd'hui ne sont pas massifs. Alors, le CDN est un marché mondial existant, il existe au moins depuis 10 ans. Les revenus, comme j'ai dit, sont de l'ordre, pour donner un chiffre, de 3 milliards d'euros à horizon 2015, donc ce ne sont pas des revenus massifs. Mais il y a bien là un positionnement stratégique, au sens où on peut voir le positionnement de ces caches comme une terminaison de contenu, comme dans le réseau téléphonique, on a pu avoir une terminaison d'appel. Quelque part, on peut avoir un lien, un certain lien entre les deux. Au niveau des revenus, le délivré basique de la vidéo, il y a très peu de marge, la marche de plus en plus au niveau de l'accélération, les accélérations web et applications. Et donc ça c'est un nouveau train dans les CDN et les nouvelles features qu'on voit. C'est un peu le cloud, mais descendu complètement. Alors, les acteurs majeurs, traditionnellement, ce sont les pure players, au sens où ils n'ont pas des clients comme les opérateurs directs, donc le numéro 1 mondial étant Akamai. Les telcos se positionnent, donc ils sont pas mal poussés par ATT, mais BT a déjà une offre Content Connect, Telefonica et depuis peu aussi Orange. Donc ces telcos, dans le cadre d'une initiative un peu privée qui est OCX, mais également dans le cadre du groupe de travail CDNI, donc CDN Interconnection, travaillent sur la normalisation de l'interconnexion au niveau CDN, ça fait pas beaucoup de sens pour un acteur global de devoir s'appuyer sur une fédération, de fait on va devoir s'appuyer sur une fédération de CDN et s'il n'y a pas des mécanismes d'interco clair et normalisé à travers les API, ça va être très difficile. Donc le CDN peut être utilisé comme un outil d'ingénierie de trafic pur, au sens où il n'y a même pas de contrat avec le fournisseur de contenu, ça c'est vraiment une option qu'on appelle le transparent caching, je vais pas en parler dans cette présentation au niveau DNS, parce que les solutions qui s'appuient sur le DNS pour le transparent caching l'utilisent franchement d'une manière pas du tout orthodoxe, donc il y a d'autres façons de le faire de manière plus clean. Donc le but c'est quand même que quand on dit transparence, c'est-à-dire au sens qu'il ne faut pas que ça casse la logique business du contenu, du provider de contenu, du fournisseur de contenu, ou s'il est rémunéré sur l'audience, il faut absolument que la requête arrive au portail. Voilà, en tout cas, en général, on n'aime pas trop cette solution, de toutes les manières on n'a pas trop intérêt au niveau opérateur à la déployer de manière massive, pour la simple raison que si finalement on a meilleure la qualité de service à l'insu du client provider, il n'y a aucune chance qu'on lui arrivera à lui vendre le service derrière bien qu'on sera. Donc, voilà, pour la perspective globale sur le compte, sur la session. Alors, quelques petites illustrations de comment ça marche, de manière très basique. Donc, l'utilisateur navigue sur un portail, le portail lui renvoie une URL qu'il va rechercher à travers HTTP. Donc, tout simplement, si finalement on a plusieurs contenus qui s'avèrent extrêmement populaires, on va avoir un certain nombre de requêtes qui vont être descendues dans le réseau en parallèle ou quasi en parallèle, ce qui est de manière complètement aveugle. Donc, de la même manière que, par exemple, le replay d'un but qui vient d'être marqué, donc par exemple, dans une fonction SIG mode, avec retour arrière, en live, on va revoir le but une fois. Donc, ça ne fait vraiment aucun sens de ce point de vue réseau. Donc, là, clairement, on ne souhaite pas dimensionner les réseaux pour devoir absorber ce type de phénomène. Et donc, les CDN, c'est à travers la réplication au niveau cache, ce qui fait que les contenus les plus populaires vont résider de manière automatique dans ce cache-là. Alors, en fait, le DNS va commencer à rentrer en ligne de compte, c'est que le CDN, comme j'ai dit, est un système de caching distribué. Ce qui est important, c'est que, où la requête de l'utilisateur final pour un contenu est redirigé vers le meilleur cache, vers le meilleur cache. Alors, ça peut se faire selon des critères statiques, comme de proximité géographique, dans le critère géographique, ou bien des critères dynamiques, comme la charge, sélectionner le cache optimal en fonction de la charge. Alors, au lieu de le récupérer systématiquement de ce qu'on appelle le serveur origin, qui peut être celui du content provider ou de son roster. Alors, la redirection peut se faire de trois manières différentes, au moins. Elle peut se faire d'autres manières, mais là, j'en établis. Au niveau DNS, par HTTP, et parfois, on va le voir, dans un cas, par DNS et HTTP. Le focus, elle est plus sur les aspects DNS, mais je vais vous montrer comment ça marche dans les deux cas. Donc, voici un aperçu de la redirection, donc via l'animation, via DNS. Donc, en fait, l'utilisateur, comme j'ai indiqué, navigue sur le portail, il récupère une URL et la demande via HTTP. Alors là, on est dans le cas où on a bien un contrat entre celui qui fournit le service CDN et le content provider, le fournisseur de contenu. Le fournisseur de contenu va modifier l'URL pour indiquer, dans ce cas-là, exemple, ça par exemple, pour frrt.cdn.orange.com. Donc, il va inclure le domaine cdn.orange.com dans l'URL. C'est de cette manière-là, via DNS. Donc, la prochaine étape, c'est la résolution de DNS pour ce domaine-là, qui, en fait, va se prolonger dans le CDN. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que le request router, là, c'est un élément intelligent qui va faire la redirection de requête au niveau du CDN. Donc là, on va dire, on sort un peu du sentier battu du DNS, au sens où ça, c'est un serveur DNS complètement standard. Là, l'opération de résolution se prolonge à l'intérieur du CDN, à travers le request router, qui, lui, a la fonction DNS, d'accord, mais il a quelque chose de plus, c'est-à-dire qu'il va monitorer en temps réel tous les caches dans le réseau et va être capable de renvoyer, pour le coup, une adresse IP, par exemple, du cache 1. Il va décider sur la base de la charge, de sa disponibilité et du critère géographique. Comme vous êtes des experts de DNS, vous voyez que le request router, en fait, il y a un élément que je ne l'ai pas représenté, c'est le résolveur local. Donc, le request router, je n'ai pas fait toutes les étapes, mais en fait, l'adresse IP qu'il voit, c'est l'adresse IP du résolveur local. Il ne voit pas l'adresse IP de l'internaute. Donc, le choix, le meilleur choix qu'il peut faire, c'est sur la base de l'adresse IP de ce résolveur. Et si, par exemple, ces résolveurs, pour ça, d'un AS ou d'un PI ou pour un opérateur, ne sont pas régionalisés, eh bien, il risque de ne pas faire le bon choix. Voilà, un peu la vie. Donc, qu'est-ce qui se peut se passer ? Donc, effectivement, comment ça se termine ? L'internaute reçoit l'adresse IP du cache. Il va faire la demande, là, pour le coup, en HTTP normal, maintenant, qu'il a adressé IP celle qui s'adressait. Il peut se trouver, donc là, c'est le cas que je viens d'expliquer, que ce cache-là, lui, malheureusement, moi, lui, il voit l'adresse IP, puisqu'il a été adressé en HTTP. Et il peut avoir une espèce de table de correspondance qui dit, c'est pas moi, là, t'es à Marseille, il va pas voir le cache 2 qui est à Marseille. Et là, c'est pour cela qu'on peut embrayer sur une requête DNS plus HTTP, une réduction, où il va le renvoyer vers le cache 2 et il va devoir contacter, donc, le cache 2, HTTP, pour finalement avoir le fonctionnement. S'il y a eu un cache, s'il y a un miss, il faut qu'il aille l'ingérer du serveur origine. Voilà un peu le fonctionnement et voilà comment on peut prolonger une redirection DNS au sein du CDN. Alors là, dans cet exemple-là, il y a deux façons, parfois, pour le choix du domaine. Le fournisseur de contenu peut nous imposer de masquer le domaine orange.com, par exemple, à l'internaute et préférer, par exemple, garder arte.com. Donc, dans ce cas-là, le call flow, il y a une étape de plus qu'on verra. Alors, en HTTP, pareil, les premiers états sont pareils, ils récupèrent l'URL qui a été modifié. Il y a une résolution pour ce domaine, mais ce domaine-là ne va pas lui renvoyer l'adresse du cache le plus proche, elle va tout simplement lui renvoyer l'adresse de RequestRouter, qu'il va adresser ensuite en HTTP. Et puis, là, pour le coup, il y a un avantage de la HTTP, c'est que lui, il voit l'adresse IP de l'internaute finale et va être en mesure d'indiquer le cache IP le plus proche. Et voilà. Alors, peut-être que je n'ai pas besoin de rentrer dans ces détails-là, mais enfin, dans le cas peut-être où on peut plutôt un préfixe qu'on appelle brander du Content Provider, après, en fait, le Content Provider doit faire deux opérations, non seulement le préfixing de l'URL, on va dire la réécriture de l'URL pour orienter vers le fournisseur de CDN, mais également dans ce cas-là, puisque le domaine, c'est par exemple orangecdncontainprovider.com, là, j'aurais dû... bon. Au niveau de son DNS, ça va être... il est autoritaire sur ce domaine-là, et c'est au niveau de son DNS qu'il va indiquer, on va faire par exemple un INNS vers le request routeur de CDN orange. Et puis, là, il y a une délégation, et c'est le DNS autoritaire orange qui reprend la suite, et puis on a à peu près les mêmes étapes derrière. Donc, il y a une étape de plus au niveau DNS, c'est le Content Provider. – Sous-titrage FR 2021